Musique Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est après le jeudi Le vendredi c'est gratuit et aujourd'hui qu'est-ce qui est gratuit ? Et bien c'est Smite, on va le faire proprement Alors Smite c'est quoi ? C'est un MOBA, un multiplayer online battle arena Vous connaissez sans doute League of Legends ou Dota 2 Les deux jeux actuels de Riot Games et de Valve dans l'ordre Donc ce sont des jeux de stratégie où on dirige un champion ou un dieu ici dans Smite Qui doit aller détruire le camp adverse en se débarrassant des tourelles qu'il y a sur le chemin Avec des vagues d'ennemis qui apparaissent, d'ennemis dirigés par l'intelligence artificielle Qui apparaissent toutes les 30 secondes, enfin dans des temps réguliers Voilà C'est nul Allez donc Smite, la différence c'est que Smite permet, donc on va aller voir quelques dieux Voilà, c'est que il utilise les mythologies du monde en fait Et tous les héros en fait sont des dieux Des dieux qui viennent de Chine, d'Inde, d'Amérique, d'Europe du Nord, etc On doit voir Odin, on a des dieux égyptiens bien entendu On a Cupidon, qui s'appelle Cupid ici Donc en ara, voilà Et ce jeu donc a eu des problèmes en Inde Car il utilisait les dieux indiens Et ça n'a pas été bien accepté Et ils ont décidé de rester sur leur position Et de quand même continuer à les utiliser Bon bah ça c'est des problèmes qu'on retrouve souvent un peu de partout Et ça, cela ne nous regarde pas Allez, on va faire une partie Alors je vais vous montrer un peu Il existe donc plusieurs modes de jeu Il y en a vraiment pas mal Il y a le order qui est assez marrant C'est qu'on commence avec 100 000 gold Donc autant dire qu'on est stuffé mais comme un... Comme un porc Voilà, on est stuffé comme un porc On a la compétition à partir du level 30 Comme dans les autres jeux Et on a les parties personnalisées Qu'on peut... Qu'on peut préparer soi-même Nous, on va faire un solo On va faire une partie solo On peut choisir préféré de région Pourquoi pas Donc on va faire une partie solo Alors on va jouer avec le perso du tutoriel Est-ce qu'il fait partie de la rotation actuelle ? Alors on n'a pas de recherche Ça c'est assez dommage Voilà, il est là forcément Par ordre alphabétique On va le lock Et je tombe contre Ra Ça c'est marrant Ra contre Ra, pourquoi pas Allez, la partie commence dans une seconde Et on va voir un peu le fonctionnement Alors c'est pas grave de tomber contre un bot Qui est exactement pareil que moi C'est pas grave du tout Alors on va commencer En tapant sur F1 Par choisir la première compétence On a une compétence gratuite Dès le début du jeu Alors on va voir Voilà la description des habilités Là j'ai pris Celestial Beam C'est un rayon qui part tout droit C'est assez pratique au début Ici c'est mon camp C'est ici que je reviens pour me soigner Voilà, quand je reviens ici Je regagne de la vie Et je peux accéder au magasin Pour acheter des items Là on a le Minotaur Que je dois protéger à tout prix On a notre dernière ligne de défense Ici c'est le Phénix Qui correspondrait dans League of Legends À l'inhibiteur par exemple Et on a les tourelles Alors vous voyez en face là Il y a mon ennemi Et il y a mon frère jumeau magnifique Ra Et on a donc des minions Des sbires Qui apparaissent les uns Après les autres On appelle aussi des Crips Et on va Ah il a fait exactement La même chose que moi Alors vous voyez la différence Avec les autres jeux Alors on va quand même essayer De faire le last hit Waouh il me fait mal Voilà c'est ok On va essayer Hop last hit Donc la différence Avec les autres jeux du genre C'est que The Smite Et bien vous le voyez Il a la troisième personne Donc ceux qui n'aimaient pas Les vues du dessus Qui trouvaient que c'était Assez peu Bah c'est difficile De rentrer dans le jeu Bah là Au moins Alors attendez Parce que c'est compliqué Quand même De rester concentré Tout en jouant Tout en commentant Voilà je le fais fuir Pour l'instant Mes troupes avancent Niveau magie ça va J'ai ce qu'il faut Oula Et j'ai pris cher On va essayer De lui envoyer Un coup Hop Un aveublement Et j'ai plus de magie Moi Allez On va rentrer au camp Là vous voyez C'est quand même Bien bien tendu Hop Je prends mon troisième pouvoir Je les prends dans l'ordre Et pour l'instant Je maxe pas Je veux tous les débloquer On va rentrer ici Histoire de se soigner Et d'acheter Donc Les bottes Ok On va prendre les J'ai 600 600 Et la marque Of Vanguard Avec protection Magique Voilà Ça ira très bien Alors avec les bottes J'ai un sprint Qui me permettra De m'échapper Des situations Un peu trop délicates Et ouais J'ai tendance A me fourrer Bien souvent Dans les situations délicates Oh regardez Il a plus beaucoup de vie Ah le problème C'est que J'y suis tout seul Allez les mignons Venez Alors on revient Dans la zone D'effet De ma tourelle Regardez là Est-ce que Je peux la voir Ah il a fui Il a fui Le coir Le lâche Oh mais moi aussi Je devrais fuir Allez les bottes Vous voyez Avec le sprint Ça a permis De m'échapper En plus L'écran était Tout entouré De rouge J'aurais dû le voir Donc être bien prudent Alors dans ce mode de jeu En mode Tutorial Comme ça En mode Entraînement Hop je prends Le quatrième pouvoir Il m'a resté Un point de compétence Ça vous me connaissez J'ai tendance A pas les utiliser Assez souvent Les points de compétence Donc dans ce mode de jeu Il n'y a Qu'une voie unique Alors j'ai des petits lags La tourelle là Qui s'est déclenchée Donc on a une voie unique Mais dans les modes de jeu On a plusieurs voies Avec plusieurs tourelles Donc forcément Oh j'ai raté mon tir Alors ça c'était mon ulti Et il fait bien mal Voilà Alors les parties se jouent A 3 contre 3 joueurs Si je ne dis pas de bêtises Dans ce jeu On n'a pas de 5 par 5 Je n'avais pas vu Que j'étais presque mort Ça et pourtant Je voyais bien Qu'il y avait le rouge Tout autour de l'écran Mais non Je n'ai pas fait attention Hop On va Acheter Donc Hop Physical Non Magical Ici Ouais ça c'est pas mal Hop Et on va repartir A l'action Donc là j'ai une armure Avec De la défense physique Et de la défense magique Et on va faire Un dernier assaut Sur rat On va essayer de le tuer C'est sale rat Alors le blague Pourri moisi Alors bien sûr C'est 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 quand même Assez différent De 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 League of Legends Par exemple C'est vrai que Ça a l'air un peu plus cheap Cheap Comme jeu Un peu Pas chèvre Pas mouton je veux dire Mais un peu Un peu moins Moins abouti Un peu plus Un peu plus Pas cher Voilà Mais en tout cas Non Même si l'apparence C'est comme ça Le jeu est franchement Prenant Moi en fait J'ai découvert Smite Avant de jouer Aux autres MOBA Parce que les autres Je l'ai trouvé J'avais peur Qu'il soit trop dur En fait Voilà J'avais peur De me lancer Dedans Et de me retrouver Le gros noob Au milieu Des pros Donc je m'étais lancé A smite Parce que c'était Un jeu qui venait De sortir Avec une communauté Naissante Et je me suis dit Pour me faire la main Ça peut être sympa Et en fait Quand j'y ai joué J'ai eu quand même Des difficultés Parce que J'avais pas les réflexes De jouer à des MOBA En fait J'ai tiré Complètement à côté Donc j'avais pas Les mécanismes J'avais pas Les automatismes Voilà La défense Des tourelles L'élastite Sur les minions De faire attention A mes positions Etc Donc je jouais Je jouais à ça Un peu comme on joue Un jeu de Un jeu de baston Voilà En 3D Donc J'ai pas trop profité Du jeu au début En fait Après je me suis mis Donc à League of Legends Alors On va Commencer à attaquer La tourelle Parce que La tourelle N'attaquera que Mes minions A moins A moins Que moi Je m'attaque Hop Il va plus y avoir De minions Donc je sors De la zone D'effet A moins Que je m'attaque A leur champion Là dans ce cas La tourelle Va Défendre Son champion Et elle va M'attaquer Moi Allez On continue Donc voilà J'avais commencé Par ce jeu Oula Allez on recule En plus elle tire Super loin Puis je me suis mis A League of Legends Que j'ai adoré Je pense que je vous ferai Peut-être quelques vidéos Sur la chaîne Mais bon C'est pas trop Le but de ma chaîne De mettre du league On verra On verra par la suite Donc Adé Arwen M'a poussé A jouer à League of Legends Alors je m'y suis mis Et en fait J'ai adoré ça Et quand après Par la suite Je suis revenu Sur Ça par exemple Ils vont mieux éviter Quand je suis revenu Ensuite Sur Smite Et bien J'ai beaucoup plus Apprécié le jeu Parce que je maîtrisais Un peu mieux Je connaissais un peu mieux Les rouages De ce genre de jeu Et c'était d'autant Plus agréable Alors j'avais beaucoup De points de compétence Non dépensés C'est ça C'est assez C'est chose courante Pour moi J'ai plus de magie là Il va falloir Que je rentre au camp Allez on va essayer De finir la vague Qui arrive Non j'ai pas assez De magie pour la faire On va partir Et on va se dire Au revoir Ça fait 12 minutes Ça va On a dépassé Le temps imparti Une partie Elle dure à peu près Une vingtaine de minutes Entre 20 et 30 minutes Quand on se bat Contre des bots Ça ferait une vidéo Un peu longue Si ça vous dit Un jour je ferai une vidéo Une partie entière Contre d'autres joueurs Dans Smite Et peut-être les autres jeux Bien entendu Voilà vendredi C'est gratuit C'est fini Alors aujourd'hui Il faut savoir Que je voulais faire Un autre jeu Je voulais vous présenter Street of Rage Remake Un petit jeu amateur Qui avait été fait Sur l'univers Des Street of Rage 1, 2, 3 Enfin 1 et 2 En tout cas Mais le jeu A été interdit Par ses gars En 2011 En fait Et donc Je ne peux pas Faire de vidéo Dessus Ça Je pourrais me prendre Un strike Sur la chaîne Mais le jeu existe Et il est franchement Sympath On le trouve encore Ça m'a rappelé Beaucoup de souvenirs Allez On va tuer ce vilain Non On ne va pas le tuer Voilà Sinon on va le tuer Et on va tuer tout ça On va faire un petit carnage On va faire le multi Le multi Ah j'ai pas réussi A le tuer Allez Je veux tuer le rat Alors là Ce que je fais C'est totalement débile Allez On va mourir ici Les amis On se dit au revoir On se dit à vendredi prochain Pour un nouveau jeu gratuit Ça sera sûrement Dwarf Corp Je vous laisse un peu Regarder ce que c'est Et en attendant Je vous dis Portez vous bien Et à très bientôt Bye bye